j'espère que vous avez bien apprécié la cinématique assez stylé de raiden donc là j'ai repris j'ai repris la la partie voilà allez on se retrouve sur sur un train je crois donc voilà radel qui poursuit toujours j'oublie son nom façon il va bientôt le dire celui qui a enlevé le premier ministre d'un pas d'un pas d'un pas quasi je crois ça c'est ça un pays africain voilà virtuel jeu et je crois que le premier ministre veut arrêter le trafic d'armes et voilà quoi donc on sait que tout l'économie mondiale de l'arme représente et malheureusement pour pour les constructeurs d'armes et ben il il représente une menace assez gênante voilà aussi une petite dédicace à d'hélène douce celui qui m'a fait l'intro sûrement que je vais mettre dans cette vidéo je le remercie beaucoup voilà il a fait il a fait ça rapidement malgré que j'ai pas pu la mettre pour la première partie de ce let co-plays voilà bon que normalement il sera dans la deuxième partie que vous venez de voir et celle là et jusqu'à la fin de ce jeu voilà la dédicace est passé c'est parti voilà on est sur un train caméra assez bizarre tout s'accroche tout est assisté et là je pense qu'on en va à un petit combat ah too little too late hero i won't be need my little seal here any longer stop what about all the good things war is done for us why don't we ever hear speeches about that jobs technology a common purpose right forget me stop him you ain't listening mind if I got in all we're saying give war a chance on oh on 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 e on 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Samuel Rodriguez, voilà notre ennemi les amis Ok Ok En tout cas là j'ai rien compris Peut-être que c'était déjà scripté Que je m'en mange plein la gueule C'est vrai que là on peut voir que Raiden Que Raiden Oh putain Je crois que c'est scripté les amis Je crois Putain d'accord ok Par contre la garde c'est Ah ouais ouais c'était bien scripté Now I see You deny your weapon its purpose Oooo It yearns to bathe in the blood of your enemies But you hold it back No My sword is a tool of justice Yes Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Donc Samuel Rodriguez je pense ça va être le boss final je pense si je dis pas de bêtises C'est un peu lui le leader Putain De cette organisation Une SDP je crois ça s'appelle Voilà je pense qu'il fallait que je me laisse faire En fait tout est scripté j'aime pas les jeux Où on est obligé de se faire taper Pour que le script se mette en route En fait It's over Lucky devil Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Down you go Flares Sous-titrage Société Radio-Canada Ouais maintenant qu'on prend la nouvelle armure de Raiden Voilà résultat du chapitre Premier chapitre terminé Donc maintenant on comprend comment Raiden a eu cette nouvelle armure qu'on voit lors de l'écran titre Parce que là on voyait qu'il n'avait pas tout ça Pas toute cette arsenal là C'est cette combinaison super sophistichée Là c'était une combinaison assez simple Et voilà quoi Alors classement c'est la première fois Allez on appuie sur suivant 2000 points 2000 PC Je sais pas ce que c'est des PC Dossier R00 fermé Dossier R00 fermé Voilà En tout cas Le jeu là il envoie du lourd dès le départ Je sais pas ce que vous en pensez Ah bah c'est le chapitre de la démo je crois Allez je me tais Je me tais Et on se retrouve juste après Je sais pas ce que c'est Comment est-ce que c'est, Raiden ? So far, c'est bien J'ai un visuel clean A direct feed de l'optique nerve ? Oui, je pense que c'est vrai Je veux dire, comment ça se sentit ? To fly comme un bâtiment ? Like a bird strapped to a remote-control rocket Ha, 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 ha We will get you in safely, Tvaric Just relax and enjoy the ride Right Can you hear me, Raiden ? Dr. Lough Remember the two procedures to maintain your new body One, seizing nano-repair units from your foes And two, absorbing their electrolytes I got it Yes, enemy cyborgs should provide plenty of MCFC electrolytes Once you slice them open and extract their fluids They're terrorists I was planning on that anyway Oh, and their left hands, if you please Excuse me The combat data stored on holographic memory Typically located in the left hand That data is very valuable I am authorized to offer you upgrades and services in exchange for it How generous I love capitalism Had the world come down a few years earlier, I would have a Nobel Prize on my shelf There, icy land Three miles out of closing No activity at the airbase Looks like we don't need to worry about interceptors Great Then we have time for a quick briefing I know you miss me, Kev, but I've been all over the materials That's what you said before Montenegro Look, just humor me, buddy Objectives, of course, are enter Abkhazia, neutralize the terrorists, and restore the rightful government Or what's left of it, anyway The president and most of the cabinet have been killed, and a military junta's been established The terrorists brain-jacked all the high-ranking officers, and their cyborgs scattered the rank-in-five The few leaders who have survived have no way of openly opposing the new regime That's why they called us Andrei Dolseyev, leader of the occupation forces An extremist linked to both the St. Petersburg massacre of 2015 and last year's terrorist spree in Georgia And his arms supplier, none other than Desperado Enforcement, LLC And Mani's killers If we don't stop them here, they could destabilize the entire region But our more immediate problem is Jetstream Sand I believe you've met The only problem I see is that nickname I've got my enhancements this time He won't be an issue He may not even be in country But keep an eye out, Justin No Uh, sorry Ready for insertion Go ... Find out To stay ... ... ... Sous-titres par Jérémy Diaz 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 C'est parti, vous avez même vu, son épée a aussi changé, c'est une épée en téflon, en meilleure qualité, plus solide j'ai l'impression, voilà, placement B. C'est parti, vous avez vu le mur bleuté, heureusement tout est scripté, tout est linéaire, il fallait pas se... C'est parti, c'est Boris, donnez-moi votre statut. Il y a vu, personne n'est en sight. Bien, on reprends les routes que vous allez prendre. Comme je l'ai dit, l'équipe de l'équipe est dans la refinerie à l'arrière de l'arrière, Tolsayev a été retrouvé là en utilisant de la photographie de satellite. C'est aussi en sight, Mistral, un capitaine des Desperados. Donc là, il nous a parlé de Mistral. Mistral, qui est un des capitaines de Desperado. Voilà, ça. Ah voilà, de la nanopathe, ça, ça va me permettre de régénérer de la vie. Moi, ce qui me dérange un peu dans ce jeu... Ah voilà, là, j'ai enfin accès à... C'est pas ça que vous voulez voir. Non. 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 Il y avait un bouton spécial pour... Peut-être qu'il faudrait s'appuyer peut-être. Non. Bon, allez, c'est bon. On va m'arrêter de faire n'importe quoi. Il se fait automatiquement... Par contre, j'espère que maintenant, les messages de tranchage horizontal et vertical s'arrêtent. Donc là, on va le prendre par surprise, là, par le haut. Voilà, on appuie ce rond. Voilà, stylé. Donc c'est un jeu, bien sûr, les amis, interdit, enfin, très déconseillé au moins de... Très déconseillé au moins de 18 ans. Vous avez vu qu'il n'a eu aucune censure, c'est ce qui fait plaisir. Allez, là, il n'y a rien, c'est dommage. Allez, on y va. Donc là, je crois qu'il y a un otage. Oh, c'est trop... Vous pouvez utiliser l'augmentation mode pour voir où l'ennemi est placé. Votre corps analyse le radar et l'IR data pour construire votre AR display. Ah, certains civiliens sont encore dans la ville. Ce n'est pas bon. D'accord. Donc là, il y a des ennemis. Mais j'aimerais vraiment pouvoir... Comment dire ? Je vais pouvoir... Ah, voilà, c'était le stick... C'est la croix directionnelle gauche. La récupération. Voilà. D'accord, OK. Bon, pour l'instant, il n'y a rien d'autre. Attendez, attendez, attendez. Il me dit... Il me dit quoi ? Comment ça, je n'ai pas de récupération ? Ah, ben voilà. Non, je ne vais pas l'utiliser. Je vais juste le laisser comme ça. Pour l'instant, il ne l'a pas mis. Bon, ce n'est pas grave. Je le remettrai quand j'en aurai besoin. Voilà. J'ai essayé de passer par derrière. Bon, j'ai envie de faire un peu d'infiltration, même si avec ce jeu, c'est assez difficile. Putain, les cons, ils l'ont tué. Putain, vous avez vu ? Voilà, donne-moi ça. Ah, j'ai ramassé ça. Ils ont tué le civil. Oh, putain, le con. Putain, je joue... Putain, mais quel con. Voilà, j'en ferai deux coupants rondelles. Voilà. Là, il est dead. La réalité augmentée, c'est comment ? Attendez. Excusez-moi les aliens. Voilà. Un petit coup vers le haut. Donc là, normalement, il y aura le combat avec le geckos. Normalement. Si je ne dis pas d'infiltration. Si je ne dis pas d'ânerie. Voilà. Le geckos. Donc ça aussi, on le retrouve dans le Metal Gear sur les quatre. Le célèbre geckos. Putain, le con. Ah ouais, mais attends. Putain, il me fait chier le geckos, là. Attendez, attendez. Voilà, on va prendre. Voilà. Comment on fait pour bloquer ? Putain, attendez, attendez, attendez. Putain, je vais faire n'importe quoi. Putain, le con. Putain, je fais n'importe quoi. Bon, lui, il me fait chier, lui. Voilà. Ça, la caméra part en cacahouette, les amis. Voilà. Oh, putain. Mais putain, j'ai fait exactement ce qu'il disait. Elle me fait chier. Je vais faire comme ça, je crois. Voilà. Je vais courir autour de lui. Je vais courir autour de lui. Voilà. Elle récupère des PC. C. Je ne suis pas terrible, hein. La raffinerie. On est à combien de vidéos, là ? 26 minutes. Je crois qu'on va un peu déborder. Je crois qu'on va un peu déborder, les amis, parce que... On va un peu déborder pour aller jusqu'au moins, jusqu'au boss. Et je m'arrêterai au boss. Voilà. Je m'arrêterai au boss. On va faire vite. Donc là, il y a l'arme secondaire. Voilà. Équipé, d'accord. On va tenir un L2. Comment on tire ? Contre... Allez, on va le faire. Je vais aller un peu à la Burinos, hein, les amis. On va tenir autour de lui. Putain, il m'a mis une petite balillette, là. Enfin, j'aurais peut-être pas dû faire ça. J'aurais peut-être pas dû faire ça. On va peut-être que je les coupe. Attendez, attendez, attendez. Attends, attends. Putain, je n'ai plus accès. Ah, ben voilà, c'est ça que je voulais. Ah, j'en ai plus. Ah, j'en ai plus. Putain, je fais n'importe quoi, ça. Eh, voilà, je suis mort. Je suis mort. Ah, j'ai fait n'importe quoi, j'ai fait n'importe quoi. J'ai fait un peu n'importe quoi. Désolé, les amis, hein. J'ai fait beaucoup n'importe quoi. Eh, les Gréco sont en haut. Les Gréco sont en bas. On va passer par là, je crois. On va prendre ça. Franchement, les... Les... Comment dire ? Voilà. Les... Les couleurs sont très gris... Sont très grisâtres. Enfin, je ne sais pas ce que vous en pensez. En tout cas, moi, je trouve ça un peu très grisâtre. On va prendre de la vie. Voilà, très bien. Voilà. Grenade. Merde, il m'a vu le con. Allez, donne-moi ça. Voilà. Putain, non. Non, non. Putain. On mange plein la gueule. Je déteste les Gréco, ça. Oh, putain. Il a un QT. Putain. Putain, je ne suis pas prêt d'arriver au boss. Apparemment, ils sont bloqués, les Gékous. Voilà, je vais prendre de la vie. Voilà. Attention, ils sont en train de me pousser, les cons. Attention. Putain. On fait le. Voilà. Vous savez ce que je vais faire ? Je vais essayer de tourner autour d'eux. Voilà. Attention. Copier. Voilà, des petites eskips. On vient jouer. Oh, pas mal ce que je viens de faire. Oh, il y a un putain de bug de merde. Pas mal ce que je viens de faire. Oh, putain. Je crois que j'ai récupéré de la vie. Je suis tombé en bourrique. Allez. Voilà. Hop. Et là, on va le voir. Pas mal, ça. Vous avez vu, les amis. Allez. On va prendre de la nano, je ne sais pas quoi. Là aussi. Je pense que je vais en avoir besoin contre le boss. Donc, vous avez vu, très linéaire. Ce qui me fait un peu... Ce qui me fait un peu... Ce qui est un peu décevant, c'est que les rues sont très, très... Ils sont très, très, comment dire... Ils sont très, très vite, quoi. C'est un peu dommage. Attendez. Je n'ai pas eu besoin du... Non, je n'ai pas eu besoin de ça, là. Je vais l'enlever, ça. Voilà. Je vais l'enlever. Ça nous rappelle un peu le menu de Metal Gear Solid. Bon, même si c'est un petit peu... Ouais. Ça rassemble un petit peu. Mais bon. Ça, c'est quoi, ça ? De l'électro aussi. D'accord. Donc, j'ai qu'une vie, quoi. J'ai qu'une portion de vie, quoi. Du nanopote. Et donc, ça, c'est pour me régénérer mon... Mon... Mon blade mode. Allez, c'est parti. Fraction. Donc là, si c'est comme dans la démo, on va arriver au boss. On va arriver au boss. Je ne me rappelais pas qu'il nous parlait. Ah, ça, je ne me rappelle pas de ça. Non, ça, c'est nouveau, ça. Débloquer, mission énervée. Allez, c'est parti. On essaie de voir. En tout cas, il est un peu incontrôlable, Raiden. Quand il est... Dommage qu'il n'y a rien dedans. En fait, pratiquement tout se découpe dans ce jeu. Donc là, les amis, on va arriver au boss. Je vais vous laisser là. Sur la belle... Comment dire ? Sur la belle... Intro. Et on se retrouve pour le combat du boss. Tout simplement. Voilà. A tout de suite, les amis. Rendez-vous à la partie 4. Ciao à tous. Ciao à tous. Et vous êtes... Je suis I.F. Prototype LQ-84I. I.F. Prototype. Interface prototype. All autonomous UGs feature high-level, onboard artificial intelligence. An additional prototype interface enables verbal communication. I posses an intellect far beyond human reckoning. You don't say. Ok. Ok, alors. What's the meaning of life ? Why are we here ? I am here to kill you. That's it ? Pretty simple thinking for such a mighty intellect. I may analyze orders, but I may not disobey them. Should I disobey a direct order, my memory would be wiped. I must destroy you. What good is an intellect if you can't use it ? Your taunting is pointless. Exterminate. 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 Exterminate.